Vous avez envie d'aller voir le film vous ? Moi c'est sûr, vous allez voir le film Mais avant ça c'est vraiment vraiment le rôle d'être là Vraiment là je vis un moment historique Pourquoi historique ? On est sur France 2 Il y a Stéphane Ma qui est là Il y a Rokhaya Diallo qui est là Il y a Abdelmalik Il y a Yannick Il y a moi Il y a 5 noirs sur France 2 En access prime time Franchement c'est Kiffon C'est Kiffon Il y a ça aussi quand il y a le foot Non mais c'est magnifique Mais attends c'est qui ? Vous êtes inconnus ? Non non je suis le vigile En tout cas pour moi je suis content Mais pourquoi vous avez envie d'aller voir ce film Donald ? Vous avez répondu oui C'est pour le côté historique ou parce que ça parle de l'esclavage ? Non non rien à voir C'est parce que c'est l'une des seules façons pour moi de voir des noirs au cinéma Non il n'y a pas beaucoup de noirs au cinéma Quand tu vas au cinéma le seul noir que tu vois c'est le mec qui vend des pop-corns Donc là vraiment il y aura plus de noirs Les gens se disent je suis un peu victimeur Ok je vais voir Je vais faire un test Monsieur à part Omar Sy Citez moi deux acteurs noirs français Voilà ok Vous ne pouvez pas laisser non plus plus de secondes Laissez nous réfléchir et répondre Eric Blanc ? Oh là là Il n'y a que vous qui vous souvenez d'Eric Blanc L'imitateur noir Eric Blanc on n'a pas revu depuis 20 ans Et qui est le Président de la République ? Giscard d'Estaing Alors ça c'est extraordinaire Eric Blanc Il est dans une salle à l'université J'ai demandé dans le public peut-être quelqu'un d'autre Alors dans le public Je voudrais me donner deux acteurs noirs français Quelqu'un dans le public ? Bah si enfin C'est si difficile Fabrice Fabrice et Boué Non des acteurs s'il te plaît Oh t'es dégueulasse Tommy Bucksy Fabrice Tommy Bucksy Thomas Ndijol Pascal Legitimus Haïssa Maïga Haïssa Maïga Haïssa Maïga Haïssa Maïga On n'aura jamais parlé autant de noirs grâce à moi je suis content Mais c'est vrai que Omar Sy c'est l'acteur noir français le plus connu Et nous les noirs nous sommes contents parce que nous revenons de loin Avant Omar Sy l'acteur noir français le plus connu c'était Kirikou Ca c'est dégueulasse Dégueulasse Kirikou je le déteste Que le générique m'énerve Kirikou Kirikou il est pas grand mais il est vaillant Kirikou il est petit mais c'est mon ami On dirait une phrase de pédophile C'est quoi ce générique ça c'est vraiment ? C'est ton ami ce mec je l'a bien regardé ? Le mec il a pas de fuite la bite à l'air ça dérange personne C'est ça pour vous l'image des noirs ? Un cinéma avec le knacky ball comme ça c'est mon ami Mais moi j'irai voir ce film parce que je suis super content Et je me suis rendu compte d'un truc c'est que Souvent le cinéma c'est par rapport au président Depuis qu'il y a Barack Obama aux Etats-Unis il y a beaucoup de films sur l'esclavage On dit pardon de vous interrompre mais c'est vrai Donald Jackson on dit que c'est aussi grâce à Barack Obama Qu'il y a eu ce film aujourd'hui Il y a eu le Majordome, il y a eu le Django le Tarantino Et il y a eu le film de Kisheur Demain, Tuev Vierge Oslèv Pas demain aujourd'hui Aujourd'hui Si on suit la logique avec Hollande président En 2014 il n'y aura que des films de cul Il y aura du cul partout Il y aura des titres du style La France va mal ma teub va bien Moins moches et gros niqueurs Flamby a démoulé, Julie a avalé Il y aura plein de titres bizarres Mais moi je sais que l'esclavage c'est un truc qui est grave Et vraiment on peut en rire je pense Mais moi je me suis toujours posé la même question Comment ça a pu arriver ? Comment l'esclavage a pu arriver ? Comment des petits blancs tout maigres ont pu aller en Afrique Attraper des grands black balais Quand tu vois ce que Ocean Bolt met à Christophe Lemaitre sur le 100 m Tu te dis c'est pas possible C'est impossible À moins qu'à l'époque tous les noirs étaient des magloirs Attends moi, oh oui, foutre moi Oh oui Ça peut être que ça moi Mais qui signale magloirs que vous ? Éric blanc Magloir et Éric blanc Non mais c'est vrai qu'on va pas se mentir Moi j'aime bien ce film sur l'esclavage Parce que l'esclavage avant c'était prendre des personnes Et les obliger à travailler Aujourd'hui il y a la crise qui empêche des personnes de travailler C'est vrai Moi j'ai un ami à moi il veut travailler Il veut bosser Il prie tout le temps pour revenir bosser Il est prêt à faire n'importe quoi Avec n'importe qui Le jour, la nuit Dans les rues, partout, dans le métro Il veut travailler Vraiment il veut travailler Si vous avez du boulot pour Faudel Contactez-moi Vraiment Contactez-moi Ça va pas recommencer Bon, l'esclavage a changé aujourd'hui L'esclavage a changé Ça n'existe plus Sous cette forme-là c'est fini Aujourd'hui nous sommes tous esclaves de quelque chose Vous qui nous regardez chez vous Vous êtes esclaves de la télé Moi qui suis en train de faire des vannes Je suis esclave de la télé Vous êtes esclaves des émissions Nous sommes solidaires Nous sommes des esclaves de Catherine Barman Le plus grand problème d'esclavage Le plus gros mec touché par l'esclavage aujourd'hui C'est vous Laurent Ruquier Pourquoi moi ? Laurent Ruquier Le mec il bosse à la radio tous les jours Tous les samedis et à la télé Il avait rien demandé à personne France 2 l'appelle Oui Laurent est-ce que tu veux venir sauver Sophia Aram ? Oui mais je la connais pas Je la connais pas Sinon ! C'est payé combien ? Ok je commence le 20 janvier Et Laurent il a ressorti toute son équipe de radio Il se tape les mêmes personnes deux fois par jour Se taper Christine Bravo deux fois par jour C'est de l'esclavage portail ! Sincèrement ! C'est pas de l'esclavage c'est de la torture ! J'irai voir ce film demain J'aurai une grande pensée pour tous les mecs qui ont été victimes de l'esclavage Et surtout pour vous Laurent Ruquier Rest in peace ! C'est n'importe quoi ! Donald Jacksman ! C'est un humoriste donc ! Donald Jacksman ! Qu'est-ce qu'il y a ?